— Mais en revanche, c'était de la responsabilité du dirigeant de l'entreprise Alstom que de me dire s'il y avait des turbulences dans son actionnariat, puisque l'État n'est pas dans l'actionnariat d'Alstom et que la Commission européenne avait exigé que l'État se retirera pour laisser y entrer un ami de la France, M. Martin Bouygues, qui avait 30% de la boîte. Je suis un peu d'accord avec vous quand vous dites qu'est-ce qu'il faisait dans cette galère. Mais je n'allais pas éveiller l'intérêt pour M. Bouygues et son familier-office d'aller voir ailleurs. Je préférais m'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, c'est-à-dire à M. Cron, qui a menti au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été interrogé à l'Assemblée nationale, j'ai répondu. Je lui ai dit « Comment se fait-il ? Vous soyez surpris ? ». Je lui ai dit « Je suis désolé, mais j'ai un dirigeant qui est déloyal avec son gouvernement. Il vient le chercher quand il a besoin de lui, mais il n'est pas capable de lui dire qu'il y a des manœuvres souterraines d'une puissance étrangère surpuissante, d'ailleurs, qui est un empire, qui veut racheter les deux tiers de son chiffre d'affaires. Et donc j'ai déclaré à l'Assemblée nationale, dans des questions d'actualité, certains s'en souviennent peut-être encore, « Je ne suis pas chargé de placer des détecteurs de mensonges dans mon bureau lorsque je reçois des patrons du CAC 40. Je les crois lorsqu'ils me parlent, parce qu'ils peuvent me croire lorsque je leur parle. » Des loyautés, mensonges. Vous parlez de corruption. Moi, j'appelle ça la cupidité. Mais surtout, il a privilégié, M. Cron, son sort personnel à la France. Il excipait de son statut d'enfant de déporté, ce que je n'ai jamais accepté. Je lui ai dit « Vous êtes dirigeant d'une entreprise fondamentale pour notre pays. » Et il a même fait du chantage sur le gouvernement, puisqu'il m'a menacé, si je n'acceptais pas l'accord de vente d'Alstom, de faire un plan social de 5 000 personnes. Je lui ai dit « Vous croyez que je vais répondre autrement que par la force à la violence que vous exercez sur le gouvernement ? » Intelligence économique défaillante. Dirigeant, incompétent dans la loyauté patriotique à son pays, alors que le carnet de commandes a été fait par la France et par les contribuables. Manœuvre de la part de ses dirigeants pour conclure un accord dans le dos du gouvernement. Et il était ficelé avec M. Bouygues lorsque le gouvernement a reçu la dépêche à 6 heures du matin de Bloomberg, où j'ai fait convoquer M. Cron, qui était encore dans son jet au-dessus de l'Atlantique. Je l'ai fait cueillir à froid par les gendarmes au Bourget pour qu'il rapplique, dépeigné dans mon bureau pour lui passer le savon de sa vie. En lui disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Je raconte cette histoire parce qu'il faut que ça soit raconté, parce que ça ne peut pas se reproduire. Donc nous avons dans cette affaire pas d'avertissement de Bouygues, pas d'informations en intelligence économique. Mon cabinet s'est débrouillé en lisant la presse américaine. Et c'est comme ça que nous avons découvert la présence de M. Pierucci. J'ai fait appeler sa femme, qui était à Singapour, qui était terrorisée, puisque son mari était en otage. Ce que raconte parfaitement M. Pierucci, je veux rendre hommage à ce compatriote qui a payé de sa vie, une bonne partie de sa vie et peut-être de sa santé, ses années en prison pour compte d'autrui. Il a été loyal à la France parce que le département américain lui a proposé d'être espion au service des États-Unis contre la France et qu'il a refusé. Il l'a payé très cher. Hommage lui soit rendu. C'est à lui qu'il faut donner à les gens d'honneur. Sous-titrage ST' 501